Boaké, chef lieu de la région de Gbeke au centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au lycée municipal Dibosoukalo ce dimanche 18 mars 2018. Les membres de l'association des anciens boursiers du gouvernement américain issus de Boaké se sont retrouvés au Webinar Center dans l'enceinte de cet établissement. Objectif, prendre les dispositions pratiques relatives à la visite du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Catherine Brooker sera à Boaké le jeudi 22 mars prochain. Au cœur de cette visite figurent les questions liées à l'autonomisation de la femme, la Ligue des champions de l'unité nationale, des rencontres avec les alumni de la région et la presse. À quelques jours de cette rencontre de haut niveau, les alumni de Boaké se disent prêts. Dans le cadre de la visite de Mme la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, nous venons de terminer une autre réunion. Nous sommes sur le terrain depuis des jours afin de sensibiliser nos amis alumni pour prendre une part active à cet événement. Nous sommes prêts, comme je l'ai dit, nous attendons nos amis, nos partenaires pour échanger. Nous avons beaucoup de préoccupations et nous allons les mettre à nos partenaires afin d'avoir des réponses exactes. L'association des alumni de Boaké continue de semer la graine de l'excellence dans la région de Beké à travers une diversité de performances mises en exergue par ses membres. Le programme de leadership Young African Leaders Initiative YALI accueille une fois encore des jeunes leaders issus de la région. J'ai eu cette opportunité une fois encore de participer à YALI 4 au campus de Lagos, précisément à Ascone, où nous avons eu d'abord deux semaines de formation en ligne, après quoi nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain, c'est-à-dire à Ascone au Nigeria, à Lagos. Là-bas, j'ai eu cette formation au niveau de Public Policy and Management. Il faut dire que cette formation, je l'attendais de tout cœur parce que c'est une formation qui est réservée aux professionnels, aux personnes qui sont déjà dans la vie active, qui travaillent. Et cette formation vient pour nous donner cette capacité de maintenir notre administration, de faire valoir encore notre capacité professionnelle. Il faut dire que, contre toute attente, j'ai été distingué, je suis venu même avec un diplôme au niveau de l'assimilation, mon équipe a gagné et grâce, bien sûr, à ce que nous avions commencé ici à Boaki. Côte d'Ivoire, États-Unis d'Amérique, de grandes initiatives entrepreneuriales et de leadership sont en cours pour le grand bonheur des populations.